Oh non stop c'est trop... Sérieusement il faut vraiment arrêter de faire... Ça quand vous faites des tutoriels maquillage Vraiment arrêter c'est très gênant Hello ! Aujourd'hui je suis là pour vous parler de mes séries préférées du moment Top 5 Top 5 Alors la première série que je regarde tout le temps Elle s'appelle Shadowhunters C'est une série pour ados Moi j'ai 20 ans Bientôt 20 ans ! Ouiiii ! Non ? Non ? Pourquoi oui ? Je veux avoir 16 ans toute ma vie Qu'est-ce que c'est ? Donc déjà c'est une série adaptée d'une trilogie de livres Je crois que c'est une trilogie Je ne sais pas J'ai peur de m'avancer sur quelque chose que je ne connais pas Je vais aller sur Wikipédia immédiatement Alors non ce n'est pas issu d'une trilogie C'est en fait une série de romans Là je sais qu'il y en a 6 La cité du feu sacré Je ne les ai pas lu Il faudrait que je les lise Parce que la série est vraiment pas mal Je sais qu'il y a aussi un film qui est sorti Les acteurs du film ne sont pas les mêmes dans la série Bref maintenant je vais vous parler de la série Je la regarde personnellement sur Netflix Donc il y a 12 épisodes dans cette série Et il dure environ 40 minutes Petite info De quoi ça parle Shadowhunters ? Donc Clarissa alias Clary C'est une jeune fille de 18 ans Qui vit avec sa mère à New York Lors d'une soirée dans un club new-yorkais Elle assiste à un meurtre Elle assiste à un meurtre d'une femme par 3 jeunes Et en fait elle se rend compte qu'elle est la seule à pouvoir voir cette scène atroce Bref elle retourne chez elle Elle est en mode mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je suis la seule à voir des gens ? Je ne comprends pas Et sa mère lui explique en fait qu'elle est descendante d'une lignée Faut que j'arrête de faire ça avec mon gobelet D'une lignée de Shadowhunters Le titre de la série Qu'est-ce qu'un Shadowhunters ? Un chasseur de l'ombre Un chasseur, oui un chasseur de l'ombre C'est exactement ça la traduction Emma bilingue Emma américaine C'est un chasseur de démons Les Shadowhunters Ils sont ni ange ni homme Bref au moment où elle apprend tout ça Sa mère se fait kidnapper C'est un peu la merde Clary fait donc la rencontre de Jace Cet homme particulièrement beau aux yeux verrons Qui fait partie donc des Shadowhunters Etc Et donc Clary va devenir une Shadowhunters Bref ils sont à la recherche de la coupe mortelle Qui va peut-être délivrer sa mère Parce qu'il faut qu'elle retrouve sa mère Qui a été enlevée Etc Il se passe plein de choses Son meilleur ami Franchement c'est une série vraiment bien Bien sûr il y a une histoire d'amour C'est un peu surnaturel Les acteurs sont cools Ils sont attachants Après c'est pas la série de l'année En mode sensei Etc Mais c'est une série sympa Qui passe le temps La deuxième série s'appelle Unbreakable Kimmy Schmidt Je ne sais pas trop comment on dit Je ne me rappelle plus Il y a 13 épisodes Les épisodes durent environ 20 minutes Voilà c'est un peu comme Awkward Vous voyez c'est le même genre de série Assez court Assez sympa à regarder Vous pouvez prendre la série en plein milieu Et comprendre à peu près Bref c'est l'histoire en fait Atroce Et je crois que c'est une histoire vraie C'est une jeune fille qui s'appelle Kimmy Qui a 29 ans Et en fait qui a passé la moitié de sa vie Je crois Ils disent quoi 15 ans 15 ans sous terre Dans un bunker Pourquoi je me tiens comme une camionneuse là Il s'est fait kidnapper avec 3 autres jeunes femmes Quand elle était plus jeune Le mec qui les a emprisonnées C'était un malade Il leur a fait croire en fait Qu'il y a eu l'apocalypse Et que la terre n'était absolument plus vivable Et donc là en gros On suit la vie de Kimmy 29 ans Qui sort d'un bunker Et qui ne sait pratiquement rien de la vie La télé Non les téléphones Elle ne connait rien du tout C'est une série vraiment drôle C'est hilarant etc Mais je trouve cette histoire particulièrement atroce Vraiment C'est horrible Voilà Il lui arrive plein de trucs C'est trop sympa Elle a un colocataire black Qui est trop drôle Qui est un peu gay Enfin un peu Beaucoup Et ce que j'adore dans cette série C'est le générique Qui a putain plus de 4 millions de vues Bref Je vous mets le lien du générique Dans la barre d'infos Je vous conseille vraiment d'aller le voir Il est trop drôle Troisième série Qui est super bien Mais je pense pas que les ados vont apprécier Enfin personnellement Je me considère toujours comme une ado Mais bon C'est une série qui s'appelle Grace and Frankie Elle est géniale Mais géniale Géniale Donc les deux actrices principales Qui sont Grace and Frankie Donc il y a Jen Fonda Et Lily Tomlin Qui sont mes Mes amours de ma vie C'est une série mais hilarante J'ai eu des crises de rire Devant je rigolais seule Donc l'histoire qui est vraiment atroce C'est donc deux femmes Qui sont mariées Et ces deux maris Sont super potes Ils sont meilleurs amis Et donc elles Elles sont un peu obligées de se voir etc Et bref Le premier épisode commence Les deux maris annoncent Qu'ils sont gays Et qu'ils vont se marier Et que ça fait 15-20 ans Qui sont ensemble Voilà Lily Tomlin Qui est très hippie En mode homéopathie Ma mère quoi Et Jen Fonda Qui est totalement Femme d'affaires Toujours très bien coiffée Maquillée Habillée Parfaitement Bref A partir de là Elles vont commencer en fait A devenir un peu amies Enfin elles se sentent un peu obligées A se soutenir Et elles vont vivre ensemble Les acteurs sont juste Là il y a rien à dire quoi Je conseille vraiment cette série Aux filles qui ont mon âge A peu près Après je sais que bon Ça peut paraître boring Mais en tout cas Celles qui sont plus âgées 20 ans et plus 20 ans et plus Je vous conseille vraiment De regarder cette série Elle est très très drôle La quatrième série s'appelle Hunter x Hunter Ma passion Hunter x Hunter C'est un animé japonais Je ne connais pas trop les termes Donc j'ai Wikipédia juste en face Ils disent que c'est un shonen manga Écrit et dessiné par Yoshihiro Togashi Je le connais C'est un ami Il vient souvent déjeuner à la maison Je vous conseille vraiment Les animés japonais Etc Je trouve ça trop chou Et puis en même temps A chaque épisode Il y a un super beau message Je trouve Dans Hunter x Hunter En tout cas Parce que c'est vrai Que je n'en regarde pas beaucoup d'autres J'ai commencé à regarder One Piece etc Naruto et tout Mais je n'ai pas vraiment continué Hunter x Hunter Ça a vraiment été mon coup de coeur De dingue Donc ce petit personnage Qui a 12 ans Veut devenir un Hunter Donc qu'est-ce que c'est un Hunter Ça veut dire chasseur en anglais Les Hunters C'est des aventuriers d'élite Qui peuvent être chasseurs de primes Chefs cuisiniers Bref son père Agon Est considéré comme un vrai Hunter Enfin genre le meilleur Hunter Qui existait au monde Et il veut vraiment devenir comme son père Vu qu'il ne le connait pas C'est surtout aussi pour le retrouver Que Gon veut devenir Hunter En gros Il y a beaucoup d'épreuves C'est très très dur On peut mourir On peut être blessé En tout cas Ils rencontrent plein d'amis Et plein d'ennemis aussi Et ils sont tous aussi bien Les personnages sont vraiment attachants Et en tout cas Hunter x Hunter C'est vraiment génial Et la dernière série S'appelle From Dusk Till Dawn Cette série est adaptée d'un film Donc qui s'appelle Une nuit en enfer C'est une série vraiment très spéciale C'est une série horreur En fait Je déconseille vraiment cette série Aux plus jeunes Voilà c'est moins 16 ans Même moins 18 Peggy 18 C'est une série vraiment hard 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 Dans le sens où il y a Beaucoup beaucoup de trucs gore Des yeux enlevés Et tout Enfin vraiment c'est hardcore de ouf Il y a du sexe aussi Beaucoup dans cette série Donc c'est l'histoire en fait De deux frères criminels Seth & Richard Enrich Pourquoi j'ai dit Seth & Richard ? Bref ils sont recherchés par le FBI Parce qu'ils ont braqué une banque Et ils ont tué des gens Donc après le braquage de banque Les deux frères se dirigent Pour aller au Mexique Enfin se dirigent vers le Mexique Pour passer la frontière Et quitter les Etats-Unis Vu qu'ils sont recherchés Légèrement Ennemis publics numéro 1 J'ai envie de dire Les deux frères prennent en otage Une famille Donc un père Avec deux enfants Pour passer la frontière Et pour pas que la police Fasse chier Bref ils arrivent à traverser la frontière Tant bien que mal Parce que franchement Je vous conseille de regarder l'épisode Ça fait un peu flipper Ils décident de s'arrêter Dans un club de striptease Qui s'appelle le Titi Twister Et c'est là Où tout commence Et que c'est un peu la merde Il y en a qui ont des pouvoirs Enfin des pouvoirs Le fait de se transformer Et tout Enfin c'est vraiment spécial Il y a une fille magnifique dedans Mais elle s'appelle Eiza Gonzales Et On appelle ça Dans le jargon Un missile Une bombe Un canon Voilà Elle est magnifique Non cette série est vraiment bien Mais assez spéciale Et voilà La vidéo est terminée J'espère vraiment qu'elle vous a plu En tout cas n'hésitez pas A laisser un pouce bleu Je le dis jamais Mais là j'ai envie de le dire Voilà N'hésitez pas à activer les notifications Blague de merde Et je vous dis surtout Petit mot de fin Merci pour tous les cadeaux Que j'ai eu au meetup Sur mon Snapchat Et ma CTZ J'ai juste eu un milliard Mais un milliard de cadeaux Vous êtes malade De m'avoir offert autant de choses Donc bien sûr Malheureusement la moitié Je vais enfin malheureusement Ou pas Mais bref Je vais l'offrir à une association Bref Je vous fais plein d'énormes bisous Et à bientôt Bye